BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Je reçois ce soir quelqu'un qui connaît très bien tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, ça tombe bien. Un rapport vient d'être remis au président Macron. Bonsoir, c'est Neslas de Bettsman. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur et coprésident de Devo Team, entreprise qu'on connaît bien. Entreprise qui était cotée et vous avez décidé il y a maintenant un peu plus d'un an de sortir de la cote. Vous nous direz tout à l'heure pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'entreprises qui se posent cette question de savoir s'il faut rester cotée ou pas. Un point, puisque vous venez de publier votre TechRadar, c'est un dossier, un petit livret que vous conseillez, que vous donnez aux entreprises, vos entreprises clientes pour savoir les technologies qui vont secouer les prochains mois, voire les prochaines années. Et évidemment, vous parlez d'intelligence artificielle. Un mot d'abord, parce que votre nom est parfois, souvent, cité dans le dossier Atos. On se dit, tiens, puisque justement c'est une entreprise en concerne stratégie dans le digital, il y a peut-être des parties qui pourraient intéresser Devo Team, vous intéresser. On va rappeler Devo Team, vous l'avez co-créé avec votre frère, Geoffroy de Bettsman. Vous êtes français, ça ferait un beau socle, notamment pour tout ce qui concerne les supercalculateurs. Alors, est-ce que vous vous intéressez ou pas ? Alors, Atos, c'est un sujet compliqué. Effectivement, il y a un sujet de souveraineté, puisqu'il y a les supercalculateurs, il y a beaucoup de sécurité avec des équipes de grande qualité. Maintenant, c'est aussi un sujet compliqué, parce que Atos a accumulé au cours des dernières années pas mal d'erreurs stratégiques en allant dépenser beaucoup d'argent, faisant des acquisitions dans ce qu'on appelle le management des infrastructures. Et ça a été complètement bouleversé par le cloud. Donc, Atos s'est un peu enfermé dans une mauvaise stratégie. Aujourd'hui, en sortir, c'est très compliqué. Donc, le sujet Atos en soi est compliqué. Maintenant, nous, Dévoutime, effectivement, vous l'avez dit, on est sortis de la bourse. Maintenant, on a une vision long terme liée au fait d'être privé. Donc, on peut regarder à stabiliser des éléments très structurants pour la technologie française. On pourra regarder le moment venu. On a déjà initié des conversations. Mais pour le moment, disons que le sujet Atos reste très instable. On voit les grandes difficultés que peut avoir Atos pour délivrer les projets, etc. Donc, voilà, je ne suis pas aux avant-postes de la reprise d'Atos, non. Non, ce qu'il y a, c'est que vous n'avez pas envie non plus, parce qu'il y aura forcément des restructurations assez virulentes, violentes, et vous n'avez pas envie de les faire. Donc, vous préférez soit qu'elles soient faites avant, soit de reprendre certaines parties où la souveraineté française peut être mise à mal. Les supercalculateurs, tout ce qui concerne la cybersécurité, parce que là aussi, vous intervenez auprès des entreprises sur la cybersécurité. On va y revenir. Oui, absolument. C'est un sujet sur lequel on est très en pointe. C'est un sujet qui, de notre point de vue, est essentiel à la réussite de la transformation digitale des entreprises. Donc, dans le nouveau monde qui s'ouvre aux entreprises, qui accélère encore la cybersécurité, et sera de plus en plus un sujet stratégique. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on a beaucoup développé en interne. Et vous regardez ? Et on regarde ? Chez Atos, le dossier cybersécurité. Absolument. Oui, d'accord. Vous avez les moyens, parce que vous êtes sorti de la bourse, donc vous êtes là avec votre frère. Vous avez KKR, le puissant fonds américain, même si on parle de souveraineté nationale, qui est derrière vous. Vous auriez les moyens de reprendre les supercalculateurs ? Et je ne sais pas, la cybersécurité a supposé... Voilà, pour le coup, il y a d'autres candidats, on le sait. Oui, oui, voilà. On ne va pas se mettre dans la course, sauf si, finalement, l'Airbus ne reprend pas. Ça rebattra les cartes. Mais aujourd'hui, on ne s'est pas mis dans la liste des candidats, parce que ce n'était pas la priorité pour nous. On a développé, on a plus d'un millier de collaborateurs dans la cyber et on considère qu'on a les moyens d'accompagner nos clients de façon très efficace. Donc, on n'a pas la nécessité de reprendre des équipes. Et puis, encore une fois, je le dis, quand vous êtes comme ça dans une situation difficile, il y a des restructurations à faire. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément le meilleur socle pour accélérer la croissance. Nous, ce qu'on veut, c'est faire de la croissance. Alors, on aurait les moyens, absolument. Parce que, comme vous l'avez noté, Godfroy et moi, nous pilotons, nous avons la majorité des voix au Conseil des Devotees Team. Mais on a, malgré tout, un associé très puissant qui peut nous amener à prendre des décisions d'investissement importants. Oui, d'accord. Donc, vous auriez les réinsuffisamment solides. En amont de vos teams, c'est 11 000 collaborateurs. C'est un peu plus d'un milliard. Un milliard 130 en 2023, c'est un milliard combien ? Un milliard 130 millions. Voilà, exactement. Et vous êtes 9% de croissance et vous êtes dans 18 pays, je crois. Oui. Un peu réparti de par le monde. Voilà. Et on a fait, effectivement, une croissance organique en 2023 de 9%, ce qui fait une des meilleures perfs du marché. Et ça, c'est effectivement, en revenant à Atos, ça fait... Vous ne pouvez pas espérer faire des croissances élevées en faisant trop d'écarts par rapport à votre plan de marche. Et c'est pour ça qu'on regarde, mais en même temps, on sait qu'on veut maintenir des croissances organiques élevées. C'est la façon dont Devotiv aide le plus ses clients. C'est en grandissant de façon organique ou en faisant des acquisitions ciblées. Et donc, c'est quand même notre modèle. C'est un modèle qui marche, enfin, qui se développe très bien. Alors, je disais, vous avez publié votre TechRadar. Après, on reviendra sur ce rapport qui vient d'être publié sur l'intelligence artificielle. Vous me direz comment vous le jugez, s'il est suffisant. Donc, TechRadar, c'est une espèce de guide pour toutes les nouvelles technologies. Je crois que c'est la troisième édition de ce guide que vous publiez. Bon, en tête de liste, l'intelligence artificielle, non ? C'est ça ? Bien sûr. Ça change tout. Oui, oui, ça change tout. Pour les entreprises que vous conseillez. C'est-à-dire, l'intelligence artificielle est une technologie qui s'est développée déjà depuis plusieurs décennies et qui apparaissait dans les entreprises, petit à petit, dans les centres de recherche. Donc, c'était quelque chose qui était connu et qui était déjà de façon continue en développement. C'est l'IA générative, celle qui s'interface avec l'humain, avec de l'image, avec de la voix, avec les codes humains, qui a permis une accélération exponentielle. On a eu 100 millions d'utilisateurs en deux mois. On n'avait jamais vu encore de nouvelles technologies se déployer aussi vite. Et depuis, ça a encore doublé. Donc, ça s'impose à nous. Ça va être un élément fondamental de la transformation des entreprises avec des potentiels gains de productivité gigantesques. Ceux dont on a besoin. C'est pour ça que les gens qui s'inquiètent, ils ont tout à fait raison. C'est tellement puissant qu'il faut qu'on fasse très attention au déploiement. Il n'empêche que c'est un outil qui arrive au moment où on a le plus besoin de gains de productivité. Les économistes nous en parlent tout le temps. On a d'énormes enjeux en face de nous. La transition écologique, le vieillissement de la population, les augmentations de coûts de santé, etc. Donc, tout ça nous amène à avoir besoin d'outils nouveaux. Et c'est là où l'IA va nous rendre grand service. Oui, parce qu'en plus, si l'on en croit le rapport qui vient d'être rendu par l'économiste Philippe Aglon, qu'on connaît bien ici, et la présidente de l'école normale supérieure, Anne Bouvreau, c'est que ça peut générer énormément de croissance. Près d'un pour cent, en tous les cas, c'est le chiffrage qu'il donne. Un pour cent du PIB, en France, c'est énorme. Vous y croyez ? C'est ce que vous observez chez vos clients ? Alors, nous, ce qu'on observe, c'est que tous les clients s'y mettent. Mais il faut faire attention. Je dirais qu'il ne faut pas surestimer l'IA à court terme ni sous-estimer l'IA à long terme. C'est-à-dire que ça va mettre un petit peu de temps à produire des effets importants. Donc, on parle plutôt de 3, 4, 5 ans pour vraiment qu'on sente l'effet dans l'économie des gains de productivité. Mais par contre, ça va aller de façon exponentielle. C'est-à-dire qu'au début, c'est des petits projets qui viennent. On apprend à utiliser l'IA. Les cas d'usage sont pour le moment testés pour voir si ça marche. Dans l'assurance, ça fait longtemps qu'on utilise. On est en train de faire des nouveaux cas d'usage. Et puis, petit à petit, ça va se mettre en œuvre à grande échelle. Mais voilà, il faudra quelques années pour voir ces gains de productivité massifs dont parle M. Aguillon. Est-ce que c'est des plans de productivité massifs, vous pensez ? Est-ce que ça veut dire des licenciements massifs ? Il y a un côté diabolisation de l'intelligence artificielle, sans doute à juste titre, dans certaines fonctions. Alors, tous les progrès technologiques ont amené cette peur et ont transformé les emplois. Donc, vous avez tout à fait raison. Il y a plein d'emplois qui ont disparu quand l'électricité est arrivée, quand les moteurs à exploitation sont arrivés, l'informatique, le digital. Et donc, tout ça s'accélère. Et c'est ça qu'il faut gérer. C'est l'accélération des mutations. Maintenant, ce qu'on constate déjà dans les entreprises qui sont les plus en pointe de l'IA, c'est qu'ils augmentent les effectifs parce que ça amène de la croissance. Donc, moi, je ne crois pas qu'il faut avoir peur de l'IA pour l'emploi. Je crois plutôt que l'IA doit être maîtrisée en termes de puissance de transformation et de mauvaise utilisation. Mais la mauvaise utilisation, elle est liée aussi à la puissance de bonne utilisation. Voilà. Non. Pour l'emploi, je pense qu'au contraire, il faut se saisir de l'IA, les entreprises, et elles vont se développer plus vite que les autres et elles vont embaucher et elles vont transformer les emplois, bien sûr. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire, en tous les cas, les préconisations de Philippe Aguillon et d'Anne Bounvraud avec ce plan d'action pour la France. Est-ce que là, pour vous, la révolution, elle est partout ? Est-ce que la France est en retard ou pas ? Est-ce qu'il faut se dépêcher un peu ? C'est un peu le constat qu'ils font. C'est-à-dire que, en fait, vous savez, les innovateurs, c'est ceux qui utilisent la dernière technologie. C'est toujours quand on est sur la rupture qu'on sait produire la suivante. Donc, clairement, le système de financement américain de la technologie a pris une avance majeure grâce au fonds d'investissement, grâce à l'argent qui a été mis, avec tout le système qui va avec, de chercheurs, de financement, de compétences pour gérer ça. Et donc, ils ont imposé à la planète une technologie très forte. Et l'Europe est restée pendant des décennies à la porte de ça parce qu'elle ne voyait pas forcément l'intérêt d'investir là-dedans et elle n'avait pas forcément le savoir-faire. Donc, c'est resté marginal, la technologie en Europe. Aujourd'hui, les choses ont changé. On s'est mis à copier le système américain et on le fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que par le passé. Donc, on peut penser que sur un certain nombre d'éléments de la technologie, on aura nos success stories. Après, aujourd'hui, le cœur de l'investissement dans la tech, c'est les grands, les hyperscalers, c'est-à-dire Microsoft, Google, AWS. Ils en ont des moyens gigantesques. On a bien vu que OpenAI était porté par toute la tech américaine. et puis Microsoft, finalement... Je ne suis pas sûr que ça soit suffisant. Même si c'est une formidable, incroyable aventure. Non, mais il ne faut pas qu'on s'arrête là. Il faut qu'on ne s'arrête jamais. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, même si le retard est difficile à rattraper, il ne faut pas qu'il s'accentue. Il faut que l'Europe puisse se saisir de ses sujets. Alors, moi, à titre personnel, comme libéral, ce ne sont pas forcément les plans étatiques que je trouve forcément... Mais ça ne marche pas. Non, mais c'est les entreprises qui doivent investir. Oui, mais en fait, nous, on n'a pas de géants du net. On n'a pas des grandes fantômes du net. On n'a pas Eric Schmidt avec de Google qui peut mettre des millions, voire des milliards. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais si, bien sûr que si. Quand vous accumulez la puissance de feu des grands acteurs, ils ont la capacité peut-être pas aussi importante et le savoir-faire des hyperscalers. Mais imaginez que c'est l'État qui a d'arrivée Atos. Je ne veux pas envoyer de mauvais... C'est vraiment là. Le management d'Atos, ça a été un management étatique. On voit où ça a mené. Donc, qu'on stimule... Et je tuc, oui. Voilà. Qu'on stimule la recherche fondamentale. L'État, c'est son job. Qu'on ait des outils pour aider les entreprises à investir dans ces domaines-là. Qu'on soit un stimulant. C'est vrai. Mais qu'on veuille se substituer... Ça, c'est toujours un l'heure. Philippe Allion, il dit qu'il faut 15 milliards par an. Est-ce que déjà, on a changé d'échelle par rapport à tous les chiffres qu'on entend, un programme à 400 millions. Là, il dit qu'il faut 15 milliards. Je ne suis pas sûr qu'il sera suivi. Écoutez, vous suivez. Ça vous paraît à l'échelle de ce qu'il faut faire ? Mais je pense que vous avez tout à fait raison. Il faut changer d'échelle et investir massivement. Mais il faut mieux faire investir et aider les entreprises à investir plutôt que de vouloir de façon étatique dans un plan. Voilà. Je rappelle que le plan calcul, qui était le plan informatique de la France, nous a amené à tous ce qui, aujourd'hui, est une catastrophe. Donc, je crois que dans la tech, c'est l'innovation au plus près du terrain et des labos, bien sûr, qui doivent être, je dirais, stimulés plutôt que d'avoir des plans étatiques. Moi, je le répète là, je ne crois pas aux plans étatiques. Alors, on va parler, parce que justement, on peut déjà le voir à l'écran, sur un IA acte européen, puisque vous parlez de Thierry Breton, il est commissaire européen maintenant. Est-ce que, on n'a pas beaucoup de temps, on ne peut pas tout refaire, puis en plus, c'est vraiment que le début. Est-ce que ça vous paraît aller dans le bon sens ? Est-ce que vous pensez que, comme beaucoup d'acteurs, trop de réglementation, en fait, va tuer l'innovation ? Effectivement, je crois qu'il faut de la réglementation. L'IA est un outil d'une puissance exceptionnelle et qu'il faut que nous gérions. Donc, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait bien que l'Europe se saisisse des sujets et qu'il observe le rythme d'innovation, les risques qu'on prend et donc, on doit produire une législation. C'est une bonne chose d'avoir un cadre. Après, évidemment, le risque que l'on prend, c'est que finalement, les innovateurs partent sur des terrains les États-Unis, par exemple, où ils vont trouver plutôt plus de financement, même si c'est un petit peu moins vrai maintenant, et un cadre plus souple. Donc, c'est là où ça serait la double peine. C'est-à-dire que, non seulement, on ne va pas rattraper notre retard, mais là, on va en prendre plus si on n'est pas capable d'innover. Donc, l'IA Act qui a été soumis au Parlement européen aujourd'hui, qui est un cadre, je dirais, qui est un cadre souple pour le moment, il faut vraiment qu'il soit adapté au fur et à mesure où on développe l'IA dans la vie quotidienne, dans les entreprises, il va falloir l'adapter pour surtout pas que ça soit finalement une logique de contrôle et de bureaucratie qui le gère. C'est un peu la difficulté avec le sel. On le sait, c'est un risque. Donc, encore une fois, l'IA Act doit être souple, il va y avoir des mises en oeuvre dans les mois qui viennent et il faut absolument que la communauté scientifique soit très engagée dans la législation pour éviter justement ce que vous dites, le risque que vous soulignez. Juste, en un mot, vous viendrez nous voir sur les cyberattaques, mais c'est vrai que là, on vient d'apprendre que France Travail, il y avait 43 millions de personnes qui étaient potentiellement concernées avec leurs données. Vous dites quoi, en un mot, à vos entreprises sur les cyberattaques ? Comment se prémunir ? Alors, tout le monde va être attaqué ou tout le monde est attaqué potentiellement très rapidement. Donc, en fait, il ne faut pas penser que c'est pour quelqu'un d'autre. les chiffres sont en explosion. Ça devient une industrie. Vous avez des entreprises qui s'installent dans des zones grises pour faire des attaques leur business model. Donc, il faut savoir qu'avec du management, avec des juniors, avec de la formation, de l'onboarding, il y a des entreprises qui sont dans une logique économique de rançonner, d'attaquer. Alors, elles peuvent être financées par des gouvernements ou c'est juste purement financier. Et donc, il faut savoir que c'est un élément massif. Il faut bien comprendre que dans la digitalisation, vous avez des surfaces d'attaque qui sont en train d'augmenter à toute vitesse. Et donc, le message principal, c'est qu'il faut se saisir du sujet au plus haut niveau dans l'entreprise. Vous avez des méthodes, vous avez de la technologie, vous avez des partenaires, comme des Wodim. Et ça, ça ne peut pas être laissé à un sujet secondaire avec des budgets secondaires dans un petit coin de l'entreprise. En un mot, pourquoi Wodim a quitté la bourse après 22 ans de cotation ? On a décidé, Godefroy et moi, de reprendre la majorité du capital. On l'a fait avec un partenaire en sortant de la bourse. Merci beaucoup. Très intéressant. Merci. On voit qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de changements. Merci, Stanislas de Betzman, d'avoir été avec nous, donc cofondateur avec son frère de Wodim.